Du fond de ma cité HLM Jusque dans ta campagne profonde Notre réalité est la même Et partout la révolte gronde Dans ce monde on n'avait pas notre place On n'avait pas la gueule de l'emploi On n'est pas nés dans un palace On n'avait pas la CBA papa SDF chômeurs ouvriers Paysans immigrés sans papier Ils ont voulu nous diviser Faut dire qu'ils y sont arrivés Tant que c'était chacun pour sa gueule Leur système pouvait prospérer Mais fallait bien qu'un jour on se réveille Et que les têtes se remettent à tomber On lâche rien On lâche rien On lâche rien On lâche rien Je suis en train de lire en même temps Alors, bonjour On est sortis au bout d'un quart d'heure, vingt minutes De tentatives de négociation Ces négociations n'aboutissent toujours pas Quand on leur demande S'ils veulent négocier La coupure méridienne La sacoche L'organisation de la sacoche Et le 42h Il n'y a pas de réponse Il n'y a pas de négociation Donc pour nous C'est au point mort Comme pour eux En plus, le mépris C'est de nous envoyer des gens Certes, fort sympathiques Mais qui n'ont aucune responsabilité Nous, ce qu'on demande C'est d'avoir le directeur De la poste de la Gironde Ainsi que son adjoint Pour faire de la véritable négociation Donc, c'est le reflux catégorique Il y a de plus en plus d'agents En mouvement Il y a plus de 25 bureaux en mouvement Là, actuellement Des copains sont à Mériadec Pour mobiliser les agents de Mériadec Donc la lutte continue On se retrouve 14h Place de la République Pour la défense du service public Deux mots sur la Méridienne Et sur la sacoche Alors, la sacoche C'est une méthode de travail Pour obliger les agents Avec l'aide de la coupure méridienne De travailler de plus en plus tard Notamment l'après-midi Et le samedi compris Après 17h Voire jusqu'à 20h Pour du courrier Du petit colis Du recommandé De la prestation Des nouveaux services Comme des IE sur mes parents A 20h On va les déranger Les personnes âgées C'est anormal C'est illogique Tout ça pour faire du pognon Le but du jeu De la coupure méridienne C'est d'écoeurer Les facteurs Et les factrices De les faire partir Volontairement De la poste Tant pis pour ceux qui sont en arrêt Tant pis pour ceux qui sont En accident de travail Tant pis pour les autres Le but du jeu C'est la sous-traitance Et ben nous On n'en veut pas C'est des horaires à la carte Un peu ? Est-ce que c'est des horaires à la carte ? Ça sera des horaires à la carte Puisque actuellement Depuis quelques semaines déjà L'organisation de la distribution Est faite pour distribuer un jour sur deux Ou un jour sur trois Certaines rues Dans certains quartiers L'objectif A part les grosses entreprises Qui peuvent se le permettre C'est que les usagers Puissent payer le service postal De la distribution C'est proprement scandaleux Que les mairies Et les maires de chaque commune Se bougent D'accord Donc maintenant Ce qui est bien C'est que les convergences de lutte Se mettent en place Exactement Les convergences se mettent en place Aujourd'hui c'est l'occasion Pour la grande défense Du service public Puisque chaque politique Depuis 40 ans Ne pense qu'à ça Détruire le service public Le service public Est un pilier D'un état fort Et pas le contraire Arrêtons ce massacre Donc un mai 68 Se prépare Il faut qu'on va Mettre une couche de plus J'ai une culture politique Et syndicale Suffisante pour vous parler De mai 68 Je n'en dirai pas plus C'est peut-être pas encore le sujet En tout cas Tout ce que l'on fait On rassemble nos forces Pour combattre Le néolibéralisme Qui veut notre mort Merci C'est gentil A toi comment on fait ? Moi c'est JP Le potioc bandissant Merci JP C'est gentil